Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de devient photographe. Alors aujourd'hui j'ai quitté ma tablette, j'ai quitté le studio pour arriver ici en Bretagne. Nous sommes au pays de Châteaubriant à Saint-Malo. Vous voyez qu'il fait beau. En Bretagne il fait toujours beau de toute façon. La mer est calme à mourir, ce qui n'est pas vraiment mon avantagé pour aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas grave, on va faire avec. Alors aujourd'hui, nous allons faire une longue pause. C'est parti. Non, il y a un problème là, parce que si c'est ça, ça veut dire qu'aujourd'hui le cours il est fini là. Donc non, non, ça ne peut pas. Ah ben oui, forcément. Ah d'accord. Donc aujourd'hui on va travailler sur les longues pauses en photo. C'est parti, let's go. Donc je me suis mis un peu à l'abri, parce qu'avec la mer qui remonte, le vent commence à souffler. Et dans le micro, ce n'est pas terrible, terrible. Donc aujourd'hui on va commencer par voir déjà comment fonctionne la pause longue. Alors la pause longue n'est pas spécifique au numérique, puisque ça existe depuis très longtemps. La pause la plus longue que je connais en analogique, c'est-à-dire en gros avec des pellicules, elle a trois ans. C'est-à-dire un temps de pause de trois ans sur New York. C'est Weasley qui a fait ça. C'est vraiment assez génial comme photo. Ça a duré trois ans. On voit les buildings se construire en fait, ça fait un peu fantomatique. Ça donne quelque chose d'assez spécifique. Donc ce n'est pas spécifique au numérique. En numérique, comment ça se passe ? Eh bien, les photons vont venir percuter votre capteur, il va les cumuler les uns après les autres, et il va digitaliser ça. C'est-à-dire qu'en gros, il va créer un signal électrique. Pour ça, il va être obligé de créer une espèce de moyenne. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va apparaître des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il peut même disparaître des choses que l'on voit par contre à l'œil nu. Exemple, si vous faites une pause de 20 minutes sur une place, vous n'aurez personne. Pourquoi ? Parce que chaque personne est d'une façon très sporadique à chaque endroit. Résultat, il cumule pendant 20 minutes. Par exemple, admettons la porte qui est derrière moi. Moi, si je ne fais que de passer devant, j'y suis pendant un dixième de seconde à chaque endroit à peine, même pas un dixième de seconde. Un dixième de seconde sur 20 minutes, qu'est-ce que ça représente ? Rien. Du coup, quand il fait sa moyenne, il fait disparaître le mouvement. Donc, ça peut faire disparaître des choses. Si c'est des temps de pause un peu plus courts, on va avoir, par exemple, avec un mouvement d'eau, on va avoir une espèce de ouate qui va apparaître sur le bord de l'eau. C'est-à-dire qu'au lieu de l'écume, il va créer comme un nuage qui va apparaître juste au bord de l'eau. Donc, c'est des choses assez sympas et on va obtenir des choses très spécifiques. Dans le ciel, les nuages qui bougent donnent des effets de mouvement, des traits comme ça, qui sont vraiment géniaux. Alors, là, on va parler de temps de pause longue, très longue. Déjà, est-ce que votre appareil photo est capable de le faire ? Il faut savoir qu'avec un compact et avec un bridge, en général, vous allez pouvoir monter à 3, 4, voire 5 secondes au plus, mais pas beaucoup, beaucoup plus. Alors, c'est des temps de pause. Si vous voulez faire des filets au niveau des voitures, au niveau des personnes qui bougent, au niveau de l'eau qui va bouger un petit peu, au niveau des rivières assez rapides, mais c'est tout ce que vous allez pouvoir faire. Non, si vous voulez des temps de pause plus longs, il va falloir que vous passiez sur des hybrides ou sur des réflexes, où là, il est possible de faire le temps que l'on veut, enfin, tant qu'on a de la batterie. Au-delà de 30 secondes, votre appareil photo réflexe va passer en mode bulbe. C'est comme ça qu'on appelle ça, B-U-L-B. Et du coup, vous allez pouvoir décider du temps de pause que vous voulez. Tant que vous restez appuyé sur la télécommande ou sur le bouton, eh bien, en fait, il reste ouvert. Alors, qu'est-ce qu'un temps de pause long ? Comme d'habitude, j'aurais aimé vous donner une réponse en disant « c'est ça ». Non, rien d'esthétique en photo, ça va dépendre de votre sujet. Si, par exemple, je prends une personne qui marche, que je veux qu'elle soit floue sur la photo, un dixième de seconde, entre un huitième, un quinzième de seconde, ça suffira amplement. Pour une seconde de pause, vous allez avoir, par exemple, des effets un peu spécifiques sur l'eau, sur les torrents, sur les voitures qui passent, ce genre de choses. Si vous arrivez à 3, 5 secondes, vous allez avoir, par exemple, l'effet des voitures, vous savez, les feux rouges et blancs d'un côté et de l'autre de votre route. Si vous arrivez à 4, 5 secondes toujours, vous pourrez avoir aussi des beaux bouquets de feux d'artifice, comme je l'ai montré dans mon tutoriel sur les feux d'artifice le 15 juillet dernier. Vous pouvez avoir aussi des éclairs. C'est-à-dire qu'avec 3 ou 4 secondes de pause, vous espérez que pendant ce temps-là, il y a un éclair qui pète, si jamais il y a un orage, et du coup, vous aurez une belle photo avec un éclair. C'est comme ça que ça se passe et non pas on déclenche au moment où on voit l'éclair. L'appareil photo réflexe ne peut pas faire ce genre de choses. Techniquement, il en est incapable. Si jamais vous montez encore à 15, 20 secondes, là, vous allez commencer à avoir vraiment des effets un peu spécifiques. Par exemple, les éclairs, vous pouvez le refaire, sauf que s'il y en a 2 ou 3 à tomber pendant ce temps-là, vous aurez les 2 ou 3 éclairs sur votre photo. Alors, au-delà de 15, 20 secondes, vous allez avoir des effets vraiment spécifiques, je vous dis, sur les rivières, sur la mer, ce genre de choses. Au-delà de 60 secondes, vous allez avoir carrément une mer plate. On va faire ça tout à l'heure. On va carrément avoir une mer plate. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les vagues, vous avez une mer plate. Vous pouvez le faire évidemment sur un grand lac aussi pour avoir vraiment un lac vraiment d'huile, comme on appelle ça, totalement plat. Si vous montez encore, par exemple, jusqu'à 20 minutes, eh bien, vous pouvez supprimer tous les touristes devant le Louvre ou devant Versailles, par exemple, ou ici à Saint-Malo, si jamais vous en avez envie. Si c'était possible dans la vraie vie, ce serait pas mal, ça. Alors évidemment, ça a demandé beaucoup, beaucoup de batterie. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous preniez en compte. Votre batterie va se vider très, très vite. Donc, avec les poses longues, on va réussir à avoir des effets très, très, très spécifiques, comme je vous disais tout de suite, une mer d'huile. Maintenant, quel matériel faut-il pour réussir à faire des poses longues ? Premier matériel qu'il vous faut, le trépied. C'est vraiment obligatoire. Et oui, il ne faut pas bouger du tout pendant tout le temps de la pose. Donc, du coup, il va vous falloir un bon trépied. Ce que je vous conseille, s'il est un peu léger, là, il est en basale, donc il est assez léger, c'est de mettre un crochet ici, si jamais vous n'en avez pas. Alors, sous la tige centrale, parfois, il y a des crochets comme ici, là, j'en ai un ici, qui va me permettre de placer mon sac dessous. Du coup, ça va lester le poids du trépied et il ne va plus bouger du tout. Par exemple, là, je suis un peu à Saint-Malo, la mer commence à monter, donc le vent s'est un peu levé. Il faut que j'arrive à lester vraiment mon trépied pour ne pas que ça bouge au moment de la prise de vue. Alors, ça peut durer longtemps une prise de vue, je vous disais, 2, 3 minutes, 5, 10, 20 minutes. Donc, pendant tout ce temps-là, il ne faut pas qu'il bouge. Si vous n'avez pas ici de crochet sur votre trépied, faites simplement un trou dans la tige centrale, avec une perceuse, et vous passez un crochet qui va vous permettre, évidemment, de pouvoir poser votre sac photo à côté. Le trépied est donc absolument primordial. Quoi d'autre ? Je vous disais tout à l'heure, si vous voulez vraiment des temps de pose long, le petit compact, le petit bridge ne vont pas suffire. Il va falloir soit un hybride, soit un réflexe qui vont vous permettre des temps de pose très longs. Sur votre appareil photo, je vous conseille de mettre ici le pare-soleil. C'est vraiment important, ça va éviter tous les problèmes qu'on peut avoir avec les lumières parasites autour. Quand vous n'êtes pas en mode bulbe, vous appuyez simplement sur le bouton. Si vous avez mis 15 secondes de pose, 20 secondes de pose, votre appareil photo va rester pendant 15, 20 secondes ouvert. Si jamais vous êtes en mode bulbe, il va falloir que vous restiez appuyé sur le déclencheur. En effet, dans ce mode bien particulier, il faut que l'on reste appuyé tout le temps que l'on souhaite que la photo se prenne. Donc, ça va être un peu embêtant pour la bonne raison, c'est que vous allez toujours avoir tendance un petit peu à bouger. Même si votre trépied est solide et ne bouge pas, vous allez avoir tendance à faire vibrer légèrement votre appareil photo et ça mettra en l'air votre photo. Donc le mieux, c'est la télécommande. Elle peut être filaire ou infrarouge, comme vous le souhaitez. Elle peut être simple avec simplement un bouton. Vérifiez simplement que le bouton puisse, comme ici, j'appuie et je l'enclenche. Ici, il ne va plus bouger tant que je ne change plus ici, que je ne reviens pas en arrière. Cette télécommande que j'utilise moi a un minuteur aussi, donc je peux aussi l'utiliser. Mais surtout, c'est le bouton ici et rester appuyé comme ça. Ensuite, pour l'enlever, j'ai juste à faire ça et je l'enlève. Du coup, je peux rester autant de temps que je veux, 10 minutes, 20 minutes. Je dirais même, je fais ça, je pose ma télécommande ici et je vais boire mon café, surtout s'il fait froid. Mais surtout, l'ami premier du photographe pour faire des poses longues, c'est le filtre ND. Un filtre ND, ça sert à quoi ? Ça sert juste à assombrir. C'est-à-dire que c'est un filtre neutre, gris. Celui-ci est un ND400 et vous voyez que si je le mets ici, devant l'obturateur, vous ne voyez plus rien. Donc, il va obstruer complètement la photo. Vous allez me dire, si je ne vois plus rien, ça ne sert à rien. Si, bien sûr qu'on va voir. Le seul truc, c'est qu'il va falloir un temps de pose beaucoup plus long. Alors, il en existe plusieurs. Il y a les ND fixes, le ND500, le ND1000 par exemple, c'en est deux parmi tant d'autres. Ils vont permettre d'avoir un temps de pose 1000 fois pour le ND1000 ou 500 fois pour le ND500, 500 fois plus long ou 1000 fois plus long que si je n'avais pas de filtre ND. Il existe des ND variables comme celui-ci qui fait que lorsque je tourne ici le filtre, ça me permet d'obstruer ou d'éclaircir ma vision. Par exemple, si je filme avec cet appareil photo ici, vous voyez ici que, alors on va éclaircir un petit peu, voilà, j'ai quelque chose d'assez clair. Si je mets mon ND dessus et que je le tourne, vous voyez que ça éclaircit, puis ça assombrit complètement l'image. Donc, un ND variable va me permettre de varier, comme son nom l'indique, la densité du filtre ND. Celui-ci va de 2 à 400. C'est-à-dire qu'en gros, il ralentit par 2 jusqu'à 400 fois le temps de pose. Il existe aussi des filtres ND dégradés. Alors, ils se présentent de forme carrée. On met ici un montant pour les accueillir. Vous allez pouvoir en mettre de 1 à 3, généralement. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir une certaine densité sur une extrémité du filtre. Et plus ça va, plus ils vont devenir translucides. Ça va me permettre d'assombrir seulement une partie de la photo. Comme vous le voyez ici, avec le film que je suis en train de faire là, c'est très, très, très cramé en haut, ici à droite. Et par contre, en bas, c'est assez sombre. Donc, c'est ce genre de filtre qui va me permettre de filmer ici en assombrissant seulement une partie de la photo. On va le simuler. Par exemple, si ici, j'assombris un tout petit peu, vous voyez que si je filme ici, en mettant mon ND en haut, vous voyez que je peux récupérer une partie du ciel. Alors, on va l'assombrir encore plus. Voilà. Vous voyez que le ciel est cramé en haut. Si jamais je mets une densité moindre, évidemment, ici, vous voyez que du coup, je récupère le ciel et le bas, en fait, n'est pas cramé. Alors, c'est des filtres carrés. Je vous dis, il suffit de les glisser comme ça. Ça ne vaut pas très cher. Vous pouvez en avoir plusieurs. Alors, il y en a en verre, il y en a en plastique. Ceux en plastique, l'avantage, c'est que s'ils tombent, ils ne cassent pas. Donc, voilà le genre de filtre ND qu'on peut faire. Alors, le filtre ND peut servir, évidemment, pour prolonger le temps de pose. Il va falloir pour ça que vous connaissiez correctement votre triangle d'exposition. Ouverture, temps de pose, ISO. Je vous renvoie vers l'information que j'ai en ligne si jamais vous voulez apprendre à contrôler votre triangle d'exposition, mais c'est absolument primordial. Donc, le filtre ND va permettre, en tout cas, d'avoir un temps de pose beaucoup plus long. Alors, ils sont souvent nommés comme ND1000, ND500. Ça veut dire qu'en gros, ils prolongent de 500, voire 1000 fois le temps de pose. On peut parler aussi en densité. Alors là, ce sera, par exemple, le ND1000, c'est 3.0. Donc là, c'est un peu spécifique. On peut parler aussi en f-stop. Le ND1000, par exemple, a un f-stop de 10. C'est-à-dire qu'en gros, un f-stop, c'est 2 fois plus ou 2 fois moins lumineux. Eh bien, un f-stop dit un f-ND1000, et je vais y arriver, ralenti par 10 f-stop. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir un temps de pose de 10 f-stop plus long. Bien évidemment, on peut jouer aussi sur les ISO, on peut jouer aussi sur l'ouverture. Et c'est là que je vais en venir. Le ND peut servir aussi à quelque chose. Là, par exemple, il fait très beau dehors, il y a du soleil. Si jamais je me mets en extérieur et que j'ouvre, par exemple, en 1.2 pour avoir mon sujet et le reste bien isolé derrière, eh bien, je vais avoir bien trop de lumière. Surtout qu'en filmant, je ne peux pas avoir plus de 30 images par seconde, voire 60 maximum. Mon temps de pose est extrêmement long par rapport à la lumière que j'ai. Eh bien, en mettant un filtre ND, ça va assombrir l'image. Du coup, je vais pouvoir ouvrir à fond, avoir un temps de pose identique, mais avoir la bonne lumière. On a vu les avantages du ND. Maintenant, voyons-en les inconvénients. Premièrement, les temps de pose longs, le problème, c'est que ça fait chauffer le capteur. Et quand ça chauffe un capteur, ça crée du bruit. Donc, du coup, faites attention à ça. Le capteur va chauffer et risque de faire du bruit. Ceci dit, il chauffe moins que lorsque vous faites de la vidéo. Quand je filme ici, mes capteurs chauffent pas mal. Donc, ça chauffe moins quand même que quand on fait de la vidéo. Mais ça génère du bruit. Donc, le problème des poses longues, c'est que vous aurez du bruit. Certains appareils photo proposent des fonctions de suppression de bruit. Dans ces cas-là, faites attention. Il faut savoir que lors de la sauvegarde de la photo, ça va prendre plus de temps. Parfois, beaucoup plus de temps. Donc, ça peut être un peu embêtant. Si déjà, vous avez 10 minutes, un quart d'heure de pose et qui met 10 minutes à sauver la photo, vous n'allez pas faire beaucoup, beaucoup de photos et ça va bouffer énormément de batterie. Des logiciels tels que Lightroom, tels que la Nik Collection de Google vont permettre de supprimer déjà pas mal de bruit. Vous pouvez le faire donc en post-traitement après. C'est ce que je vous conseille. Donc, un capteur, ça chauffe. Ensuite, il ne faut pas bouger du tout. Donc, un trépied solide. Et comme je vous le disais tout à l'heure, laissez-le avec votre sac si jamais vous avez besoin. Un autre problème du ND, c'est qu'il va faire apparaître une colorimétrie un peu magenta. Alors, si vous shootez en rond, ce n'est pas bien grave, vous pouvez le rattraper après. J'ai fait un tutoriel là-dessus qui vous montre qu'on peut rattraper la totalité de la balancée blanc si vous shootez en rond. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Et ce n'est pas trop un problème, on arrive à récupérer la totalité de cette colorimétrie. Les filtres ND augmentent le côté un peu magenta de votre appareil photo, mais ça sature aussi un peu plus les couleurs. Donc, ça aussi, il va falloir le récupérer peut-être un tout petit peu après par logiciel. L'autre inconvénient de la pose longue, hormis le bruit, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que la moindre poussière que vous allez avoir sur votre capteur, sur votre optique ou sur votre filtre va se voir tout de suite. Et ça, malheureusement, vous ne pourrez rien y faire en post-traitement. Donc, il faut absolument que tout soit nickel. J'ai aussi fait un tutoriel si vous voulez aller voir comment nettoyer votre appareil photo. Une autre chose, il peut arriver que s'il fait beau, la lumière rentre par l'œilleton lors de la pose. Du coup, ça peut poser problème et vous pouvez avoir des lumières parasites sur votre photo. Donc, le mieux, c'est de cacher l'arrière-plan. Alors, vous pouvez utiliser un doigt ou sinon, sur les languettes chez Canon, nous avons le petit truc en caoutchouc qui va venir se mettre ici. Je vous ferai voir tout à l'heure. Chez Nikon, à part le D600 qui a directement un diaph qui peut se fermer à l'arrière, je ne vois pas trop ce qu'ils ont prévu. Donc, prévoyez quelque chose pour pouvoir obstruer l'arrière-plan. Un dernier truc, les filtres ND, c'est bien, ça noircit beaucoup. Le seul problème, c'est que du coup, votre appareil n'arrive plus à faire la mise au point. Ben oui, parce que pour faire la mise au point, il passe par votre objectif. S'il ne voit plus rien ici, il n'arrive plus à faire la mise au point. Alors, si vous êtes en dessous d'une seconde de pause, je dirais que jusque-là, votre appareil arrivera à le faire. Mon 5D, avec même un ND400, en le mettant en live view, arrive à voir à travers l'écran et arrive à faire encore la mise au point. Mais seulement en live view, je n'arrive pas à le faire directement avec l'œilleton. Donc, le mieux, c'est de faire la mise au point directement, de débrayer ici, de vous mettre en manuel, et après, de mettre ici votre filtre, évidemment, sans bouger du tout votre appareil photo ni votre objectif. Autre inconvénient des temps de pause longue, c'est que rien n'est vraiment fixe autour de nous. Alors, je le disais tout à l'heure, ça peut donner des choses intéressantes, telles que les nuages qui bougent, telles que l'eau de la mer qui bouge. Et par contre, ça peut être ennuyeux si, par exemple, vous prenez telle que la Lune qui bouge très vite. Donc, sur 20 minutes de pause, elle va bouger. Du coup, vous aurez une Lune un peu bizarre sur votre photo. Les étoiles, puisque la Terre tourne, je vous rappelle, ce ne sont pas les étoiles qui bougent. Enfin, les étoiles bougent, mais de trop loin pour qu'on puisse le voir. Voilà, la Terre tourne. Donc, si jamais, par exemple, vous mettez l'étoile polaire au centre de votre photo et que vous mettez 20 minutes de pause, vous aurez l'impression que les étoiles ont fait le tour quasiment de votre photo. Alors, elles n'ont pas fait le tour, elles ont parcouru ça, mais ça suffit avec toutes les étoiles qu'il y a autour pour faire croire qu'il y a un cercle carrément autour de votre étoile polaire. Donc, faites attention à ça. Tout ce qui bouge peut donner des effets un peu spéciaux lorsqu'on fait des temps de pause longue. Voilà ce qu'on a comme inconvénient. Maintenant, comment mettre en pratique ? Ce n'est pas très, très, très compliqué. La mise en pratique, c'est très simple. Nous allons d'abord mettre notre appareil photo sur un trépied. Ensuite, vous allez descendre les ISO le plus bas possible. Oui, je vous disais tout à l'heure, le temps de pause longue génère déjà du bruit. Donc, toujours les ISO le plus bas possible. Ensuite, vous allez faire votre mise au point de manière à ce que votre sujet soit net. Vous allez ici débrayer de manière à ce qu'il ne refasse plus la mise au point derrière. Donc, vous passez en MF, manuel, focus. Ensuite, vous allez calculer le temps de pause nécessaire. Donc, vous cherchez avec le mode manuel. Sur beaucoup d'appareils photo, le mode manuel est le seul qui vous permet de passer en mode bulb au-delà de 30 secondes. Sur mon 5D, j'ai carrément un mode bulb ici. Donc, je passe ici en mode bulb directement. Si jamais j'ai des temps de pause de plus de 30 secondes, bien évidemment. Si je suis en dessous de 30 secondes, il va falloir de toute façon vous placer en mode manuel. Si jamais vous ne savez pas trop le faire, placez-vous en mode priorité ouverture, par exemple. Appuyez dessus, il va mesurer le temps de pause nécessaire. Ceux qui ont suivi mes cours, vous savez comment mesurer votre temps de pause idéal par rapport à votre sujet. Ensuite, passez en mode manuel. Et là, partez de là. C'est-à-dire qu'en gros, mettez ce temps de pause ici. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que vous calculiez selon le ND que vous mettez de combien de temps il va falloir augmenter le temps de pause. Si par exemple, vous avez un ND 1000, il va falloir augmenter par 1000 votre temps de pause. Donc une fois que vous avez mis votre matériel en place, vous avez mis votre appareil photo sur un trépied, faites votre mise au point. À partir de là, ici, vous allez débrayer. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez mettre en manuel focus une fois que vous avez fait votre mise au point. Pourquoi ? Parce que lorsque je vais mettre mon filtre ND dessus, mon appareil photo ne va plus rien voir. Sauf, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes en dessous de une seconde de pause en totalité, même avec le ND, ça devrait le faire. Au-delà, ça va commencer à avoir des problèmes pour faire la mise au point. Donc faites d'abord votre mise au point. Soit vous maîtrisez le mode manuel, et donc le triangle d'exposition, ouverture, temps de pause, ISO, soit vous ne le maîtrisez pas. Si vous ne le maîtrisez pas, mettez-vous en mode priorité ouverture, appuyez. Ceux qui ont suivi mon cours en ligne ou qui ont fait un stage chez moi savent comment mesurer du premier coup la lumière correctement. Une fois que c'est fait, si vous étiez en mode priorité manuel, pour l'instant, ne bougez pas. Si vous étiez en mode priorité ouverture, passez en mode manuel. Si comme moi, vous pensez que ça va dépasser les 30 secondes, passez directement en mode bulbe. Passez en mode manuel, par exemple. Si je suis à 1 cinquantième de seconde, si je mets à ND 1000, il va falloir que je multiplie par 1000 mon temps de pause. Si bien que de 1 cinquantième de seconde, je vais passer à 1000 secondes. Soit vous faites ça de tête, soit du coup, vous trouvez une application où tout simplement, sur votre smartphone, vous prenez la calculatrice et vous calculez, vous multipliez par 1000 le temps de pause que vous avez au départ. Si jamais ça dépasse les 60 secondes, vous divisez par 60 et vous avez le nombre de minutes. C'est à vous de voir. Donc, une fois que ça s'est fait, bien, deux solutions. Vous mettez votre filtre déjà pour ne plus avoir à modifier quoi que ce soit. Une fois que votre filtre est en place, c'est bon, vous êtes prêt à prendre la photo. Si vous dépassez les 30 secondes, il faut que vous passiez en mode bulbe. À partir de là, il vous faut absolument la télécommande. Donc, c'est très simple. Soit vous prenez votre montre, vous appuyez, vous enclenchez, vous attendez le temps de pause que vous avez calculé et vous arrêtez au moment où c'est fait. Alors, faites attention. Votre appareil photo va être scotché pendant un certain temps. Il va calculer pour créer la photo. Donc, ça peut prendre jusqu'au double du temps de pause. C'est-à-dire que si vous faites une temps de pause de 5 minutes, il peut mettre 2 minutes et demi, 3 minutes, 5 minutes à refaire la photo derrière. Donc, calculez, il faut que vous ayez minimum 10 minutes de batterie. Et la batterie, dans ces cas-là, ça descend pas mal. Donc, voilà comment on fait. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille mettre ça en pratique. Allez, let's go. Alors, d'avance, je m'excuse du bruit que ça va faire dans le micro. On va faire assez vite parce que la mer monte assez vite. On va faire une photo avec les vagues. Comme élément fixe, j'ai l'île en face. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Le soleil étant là, c'est pas terrible. Là, en fait, les nuages, il n'y en a pas. On a un ciel bleu. Donc, du coup, je ne peux pas faire avec les nuages. On va faire avec l'eau. Vous allez voir, ça va fonctionner. Donc, je vais faire une photo test. C'est-à-dire, en gros, sans filtre MD dessus. Je vais mettre mon pare-soleil pour éviter tout ce qui est lumière, hop, parasite. Je vais faire mon cadrage. Ici, voilà. Je le mets là-ci pour avoir quelque chose de fixe. Voilà, un petit premier plan. Avec les informations, je vais avoir fait que ton appareil photo est à peu près droit, quand même. Je sors-le. Tac, tac. Ici, on va droit. On y va, maintenant. Alors, je le mets en mode manuel. Je regarde ici, pour avoir un temps de pose de fin correct. Je suis à f16, à trentième de seconde, ISO 100. Je prends la photo. Voilà, c'est bien mieux. Vous voyez qu'ici, du coup, au niveau de... Au niveau des vagues, on voit vraiment les choses nettes telles qu'on les verrait à l'œil nu. Maintenant, on va mettre un filtre ND. Donc, je vais faire mon filtre ND et on va regarder avec la même chose. Donc, je suis à vintième de seconde, ce qui fait qu'avec un ND 1000 comme celui-ci, alors, maintenant que la mise au point est faite, je débraye ici pour ne pas qu'il refasse la mise au point. Je mets ici mon filtre. Alors, le problème, c'est que là, le soleil apparaît vraiment, vraiment, donc, du coup, ça va changer la luminosité. On va essayer, on va voir, normalement, ça devrait marcher. Donc, je suis à vintième de seconde fois 1000, en fait, de 20 photos par seconde. Je passe à une photo de 20 secondes, carrément. Donc, ici, je vais rester en mode manuel, je ne vais pas me servir de ma télécommande. Je vais ici à 20 secondes. Je ne sais pas pourquoi je regarde en gliseur, parce que je ne vois pas rien, évidemment. Je vais ici à temps de pause 20 secondes, puisque je suis en dessous de 30 secondes, donc ça va le faire. Et je vais déclencher avec ma télécommande pour éviter de bouger mon appareil photo. C'est parti. Donc là, il est en prise de vue. Alors, faites attention de ne pas trop bouger. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. J'espère que ça va être à peu près correct comme test, parce que là, il y a énormément de vent. Vous allez d'entendre d'ailleurs dans le micro. La photo est prise. Vous la voyez ici. Vous voyez que ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on avait au tout départ. Voici la première. Voici la deuxième. Vous voyez que tout de suite, le temps de pause a changé complètement l'aspect de la mer. On va trouver un display un peu plus intéressant. Alors, je vous retrouve pour une fin un peu spéciale de la vidéo. Pour la bonne raison, c'est que tout le reste de la vidéo que j'ai tournée en extérieur, il y avait tellement de vent que c'est complètement inaudible. On n'entend rien du tout dans le micro. C'est une horreur. Déjà là, je vous ai laissé supporter une minute à peu près. Vous voyez que c'était... Et je vous promets que je l'ai enlevé énormément de vent par rapport à ce qu'il y avait réellement dans le micro. Vous voyez que ce n'est pas vraiment audible. Donc, quelques petits trucs. J'avais écrit le scénario pour le tutoriel bien évidemment et du coup, j'avais prévu de dire certains trucs que je n'ai pas vus dans la vidéo. Je viens de faire le montage et il y a quelques trucs que je n'ai pas fait dans la vidéo. Donc, pour ça, je rajoute cette petite fin-là. Alors déjà, chez Canon, je disais qu'il faut obstruer ici, chez Nikon aussi évidemment, l'œilleton quand on ne s'en sert pas quand on est en pose longue. Donc, il faut enlever le truc-là et sur vos lamelles, vous avez un petit bout de caoutchouc là, ici, qui vient se mettre justement ici. Alors, beaucoup de gens ne savent pas à quoi sert ce caoutchouc-là. Il sert à ça. C'est-à-dire qu'en gros, on l'enclenche ici là, tac, et voilà. Et donc, ici, on a l'œilleton obstrué derrière comme ça. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez utile. Donc, ça, c'est une chose que je voulais dire et que je vous ai dit au début de la vidéo et je me rends compte que je ne l'ai pas fait appliquer. Donc, en gros, vous faites votre mise au point. Avant de déclencher, vous mettez l'obstruateur. On va y arriver. Et ensuite, après, vous déclenchez évidemment. Vous ne faites pas l'inverse parce que si vous le mettez après, vous allez bouger pendant que vous prenez votre photo. Donc, non. En ça, je viens au deuxième point que je n'ai pas trop eu le temps d'aborder aussi mais que je voulais aborder absolument. C'est qu'en pause longue, tous les défauts se voient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, déjà, deux choses. L'ouverture. Si vous fermez à fond, je vous renvoie vers ce tutoriel-là où je parle déjà de diffraction, de problèmes chromatiques et compagnie. Mais si vous fermez à fond, vous aurez des problèmes de diffraction. C'est-à-dire qu'en gros, ça va flouter votre photo. Si vous ouvrez à fond, pareil, vous aurez des problèmes ici de diffraction. Ça risque de poser aussi problème. Et sur une pause longue, ça va se voir réellement. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être toujours entre f8 et f16. C'est là que vos objectifs, en général, vont donner le meilleur résultat. Alors, le 85mm, là, qui filme, qui est ouvert en 1.2, lui, à partir de f5-6, déjà, il commence à donner du bon résultat. C'est un peu différent. Mais en général, ça va plutôt être entre f8 et f16 que vous allez avoir le meilleur résultat. Donc, ça, c'est une première chose. Seconde chose, toujours pareil, dans l'optique d'avoir vraiment la meilleure qualité possible, il faut éviter un maximum de vibrations. Donc, moi, ce que je vous conseille, premièrement, vu que vous êtes forcément sur trépied, éliminez la vibration du stabilisateur. C'est-à-dire que si vous avez un stabilisateur sur votre appareil photo ou sur votre optique, désactivez-le. Il ne sert strictement à rien sur un trépied. Donc, du coup, désactivez-le et vous aurez déjà beaucoup, beaucoup moins de vibrations. Ensuite, sur certains appareils photo, vous avez aussi la possibilité, une fonction qui s'appelle le verrouillage miroir. Donc, c'est-à-dire que quand je prends ma photo, en général, le clic-clic qu'on entend, c'est le miroir qui se lève. On est d'accord ? Ensuite, derrière, j'ai mon double rideau qui va s'ouvrir et c'est ça qui va déterminer le temps de pose. L'obturateur mécanique, ça s'appelle réellement comme ça, d'où la vitesse d'obturation. Donc, du coup, en fait, quand je fais ça, j'ai le miroir qui se lève, mais il va vibrer encore le temps que ma photo se prenne. Donc, il existe un système de verrouillage miroir. C'est-à-dire qu'en gros, le miroir se lève, on attend un peu et on prend la photo. Alors, là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes autre que chez Canon, soit vous êtes chez Canon. Alors, si vous êtes autre que chez Canon, Nikon, Pentax, Sony, quand vous faites cette fonction-là, quand vous appuyez, en fait, ce qui se passe, le miroir se lève, il attend plus longtemps que d'habitude avant de lancer le déclenchement de l'obturateur. C'est-à-dire, en gros, du double rideau. Chez Canon, c'est mal foutu, je l'avoue. C'est-à-dire qu'en gros, il faut appuyer une première fois, ça lève le miroir, il faut appuyer une deuxième fois et du coup, là, on déclenche la photo. Vous allez me dire, c'est cool parce que du coup, je peux attendre le temps que je veux. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que j'appuie une deuxième fois aussi. C'est-à-dire que si j'appuie, une fois que le miroir a sélé, je perds totalement l'utilité du verrouillage miroir pour la bonne raison, c'est que du coup, je vais bouger mon appareil. Donc là, la télécommande est obligatoire. Chez les autres, non. Pourquoi ? Parce que vous prenez en fait un retardateur, on mettez en mode retardateur, vous déclenchez, il fait lever le miroir, il attend un tout petit peu, pouf, il déclenche sa photo. Chez Canon, on ne peut pas. Le retardateur ne fonctionne pas lorsque vous êtes en verrouillage miroir pour la bonne raison, c'est que vous êtes obligé d'appuyer une deuxième fois. Donc avec la télécommande, c'est possible, vous appuyez deux fois ou alors tout simplement, vous déclenchez sur 4-5 secondes si vous avez un minuteur sur la télécommande et du coup, ça va déclencher la deuxième fois. Si vous êtes en mode bulbe, évidemment la télécommande, soit vous bloquez, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, du coup, le bouton, soit du coup, ce que vous faites, c'est que vous avez un minuteur, moi c'est ce que j'utilise et vous faites que le minuteur prenne la photo pendant X temps. Les plus longues que j'ai fait, ça va être 20-25 minutes à peu près et j'ai prévu de faire des photos un peu plus longues prochainement. Donc voilà ce que je voulais mettre aussi. Alors, pour la mise au point, pendant la vidéo, je vous dis qu'il faut évidemment faire votre mise au point avant de mettre ici votre filtre ND. Donc c'est-à-dire quand vous faites d'abord la mise au point, alors on va faire comme si, vous faites d'abord votre mise au point, ici ensuite, vous débrillez, c'est-à-dire vous mettez en manuel focus, alors je vous rappelle, chez Nikon, il peut y avoir deux boutons, vous débrillez aussi celui-ci, sinon vous allez abîmer votre appareil photo, je ne sais toujours pas pourquoi. Donc ici, une fois que ça s'est fait, vous mettez ici votre obturateur. Alors, ça n'empêche rien, le tuto que j'avais fait là-dessus, c'est de faire la mise au point sur la distance hyperfocale, si jamais vous faites un paysage. Donc ça, je vous renvoie vers ce tutoriel-là, regardez-le, et en fait, faites la mise au point sur la distance hyperfocale, vous débrillez et vous faites ici-là. Si jamais vous avez ici la possibilité de régler votre distance hyperfocale comme moi sur mes objectifs, à la limite, que vous l'ayez ou pas, ça ne changera rien, vous le mettez, et une fois qu'il est mis, ici, vous tournez de manière à mettre sur la distance hyperfocale. Mais je trouve qu'avec la mise au point 100, c'est aussi facile. Alors, ce que je dis aussi, c'est que dedans, quand j'ai ici, là, c'est un 1000, en plus, c'est un ND 1000, donc très, 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 très sombre, on ne peut plus faire la mise au point. Ce n'est pas tout à fait vrai. Quand je passe ici, en live view, avec celui-ci, même avec, ici, l'obturateur, le ND 1000, je vois en live view, ici, et il arrive à faire la mise au point. Ou alors, vu que je suis en live view, ici, j'ai la possibilité de zoomer par 10 fois, donc je zoome 10 fois et je fais la mise au point exactement là où je veux à ce moment-là, et dans ces cas-là, je suis en mode manuel. Voilà, donc c'est une petite correction que je tenais à faire puisque c'est tout à fait possible de le faire. Donc avec un ND 500, avec un ND 400 ou un ND 10 ou 20, c'est encore plus possible, bien évidemment. Un ND 1000, c'est possible. Ensuite, une autre chose que je voulais aborder dans le truc, c'est que, surtout quand vous mettez votre filtre ND ici, enlevez bien les autres filtres. Par exemple, j'ai des filtres UV, moi d'habitude, enlevez-le avant de mettre votre filtre ND. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez cumuler les filtres les uns après les autres et du coup, vous allez avoir une épaisseur assez importante. Si vous êtes en grand angle, vous allez avoir du vignettage sur les bords de vos photos, c'est-à-dire que ça va être noir sur le bord de votre photo pour la bonne raison, c'est que du coup, cumule plus cumule plus cumule. Quand vous voyez en grand angle, il voit le bord du truc. Alors, une dernière chose aussi là-dessus, c'est que le ND 1000, c'est bien, le ND 500, c'est bien, mais si je veux 1500, en fait, si je veux 1500, c'est assez simple, je mets les deux filtres. Je mets le 1000, je mets le 500 et du coup, j'ai 1500, je peux avoir beaucoup plus sombre. Encore une fois, plus vous cumulez, plus vous faites attention parce que du coup, vous allez avoir une épaisseur ici d'anneau qui va être assez importante et vous risquez d'avoir du vignettage. Alors, il existe plusieurs types de ND, je vous ai mis des références d'ailleurs sur mon blog, il y a tout le matériel que j'utilise sur mon blog si vous voulez aller voir. En fait, il existe ici des ND qui sont assez fins, exprès, volontairement, pour pouvoir satisfaire les grands angles. C'est à vous de voir. Ok ? Là, je pense que j'ai à peu près tout dit. calcul du temps. Vous avez vu que je me suis gouré dans la vidéo. C'est assez simple de se calculer comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes à 1 cinquantième de seconde, c'est que vous faites 50 photos par seconde. D'accord ? Donc, 1 divisé par 50, vous êtes à 0,025. Donc, en gros, multipliez ça après par 1000. C'est-à-dire qu'en gros, je prends 0,025 seconde pour faire une photo. Vu que je veux faire 1000 fois plus long, je multiplie par 1000 et j'ai 25 secondes. En gros, c'est ça. Vous avez vu dans la vidéo quand on a très froid parce que je suis resté 8 heures à peu près dans le froid absolu. Il faisait 2 degrés et on avait un ressenti de moins 3, moins 5 avec le vent. Et je suis resté comme ça avec le petit blouson en espérant pas trop vous faire voir qu'il faisait froid parce que même quand je parlais devant la porte rouge, j'étais gelé. Si vous regardez bien sur la vidéo, regardez-la à nouveau, vous verrez que de temps en temps, j'ai les points vraiment fermés parce que j'étais vraiment gelé, gelé. Vous voyez que d'ailleurs, je suis un peu enrhumé depuis. Donc, pour le lever et le coucher de soleil, si vous faites des photos posent longues à ce moment-là, le problème, c'est qu'à ce moment-là, le coucher de soleil et le lever de soleil va très vite. Alors, je pense entre autres à nous en métropole mais aussi à nos amis canadiens puisque j'ai des spectateurs du Canada et que je salue, je profite d'ailleurs mes petits Québécois à les saluer ou nos amis réunionnais qui sont par exemple sous les tropiques. Eh bien, le coucher de soleil, le lever de soleil, alors pour les Québécois, c'est plus lent, du coup, vous avez du bol. Pour les réunionnais qui sont plus près des tropiques et plus je vais près des tropiques piercées et donc en fait, eux ont un coucher de soleil beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, même en métropole, le temps change très vite, la lumière change très vite. Donc, faites attention quand vous calculez le temps nécessaire si vous avez besoin de 20 minutes de pause. Par exemple, la dernière, j'ai fait à Saint-Malo, c'est ça. J'en ai profité, j'ai fait 20 minutes de pause. Quand j'ai commencé, on voyait encore du jour. Quand j'ai fini, au bout de 20 minutes, il faisait quasiment noir. Donc, il faut que vous preniez ça en compte. Donc, moi, généralement, je rajoute entre 15 et 20 % de temps supplémentaire au coucher de soleil. À l'inverse, évidemment, quand vous faites ça sur un lever de soleil, faites attention, il va faire de plus en plus jour. Donc, enlevez entre 15 et 20 % de lumière au niveau du temps de pause, du moins, quand vous calculez ça. D'accord ? Faites attention à ça, sinon, vous allez avoir trop sombre ou trop noir et après 20 minutes ou 30 minutes de pause, vous avez un peu la haine si la photo n'est pas bonne. Ceci dit, shootez en RAW, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que je vous renvoie vers le tuto RAW et JPEG que j'avais fait où je dis clairement que le RAW gère bien mieux les ISO et bien mieux le bruit. Je vous disais, en pause longue, il y a forcément plus de bruit. Qui plus est, si ce n'est pas tout à fait exposé correctement, avec un RAW, vous pourrez surexposer ou sous-exposer un petit peu et du coup, vous récupérez ce genre de problème. Donc voilà, ça, c'est les termes que je voulais aborder. Au niveau de la composition, maintenant, de vos photos, il est important, lorsque vous faites des temps de pause longs, c'est d'avoir des espèces de mouvements. S'il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire si je prends, je ne sais pas, mon ordinateur sur mon bureau, en pause longue ou en pause courte, on verra zéro différence. À moins que je travaille dedans, on verra un fantôme peut-être, mais c'est tout. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut du mouvement. Le seul truc, c'est que si vous avez que du mouvement, ça fera une photo complètement floue. Alors, ça peut être artistique si vous avez beaucoup de contrastes, de saturation de couleurs différentes et tout ça, mais la plupart du temps, il faut quelque chose de fixe. Par exemple, si vous visez les nuages, il faut que dans votre cadre, vous ayez par exemple un bâtiment. Du coup, on voit les nuages qui bougent, mais le bâtiment, lui, est fixe. C'est ça d'ailleurs qui va donner l'intérêt de la photo. C'est toujours le contraste et là, c'est le contraste des situations entre le mouvement et le fixe. Alors, comme j'ai mis sur mon blog, je vous renvoie sur mon blog, j'ai mis différents temps de pause selon ce que vous voulez prendre en photo. Si vous prenez une personne qui marche, un dixième de seconde, ça suffit. Entre un huitième et un quinzième de seconde, ça suffit. Si jamais, vous prenez par contre les nuages et qu'il y a très peu de vent, là, vous allez être obligé de monter à beaucoup de temps. D'ailleurs, les nuages, je trouve qu'à partir de un quart d'heure, vingt minutes, ça commence à donner vraiment quelque chose d'intéressant quand il y a un peu de vent. Sinon, avant, ce n'est pas énorme. Donc surtout, faites attention dans votre cadrage, ayez toujours quelque chose de fixe. Alors, on verra sans doute comment le travailler après par logiciel. Vous avez vu que les photos que je vous ai mis en exemple étaient retravaillées. Comment les retravailler par logiciel ? Entre autres, un des gros travails qu'il y a à faire sur le logiciel, c'est d'enlever le bruit. Alors, je vous disais, la Nik Collection de Google qui est pas mal. Franchement, il y a des bons logiciels dans toute cette collection-là parce que c'est des plugins qui peuvent se mettre sur pas mal de logiciels. Et des trucs comme Lightroom, des trucs comme DxO suppriment beaucoup, beaucoup les bruits. Et ça, c'est pas mal. DxO étant mieux que Lightroom d'ailleurs là-dessus. Voilà. Alors, la réduction du bruit aussi. Sur des appareils comme le 5D ici, j'ai la possibilité de réduire le bruit ou réduction du bruit. Dans ces cas-là, il va mettre plus de temps à finaliser la photo. C'est-à-dire qu'une fois que j'arrête la photo, que la prise de vue est finie, il va mettre plus de temps puisque du coup, déjà, le temps, quand il digitalise et après même quand il numérise votre photo, eh bien déjà, il a deux sessions de suppression de bruit. Mais là, il va en rajouter à ce moment-là. Donc, la sauvegarde va durer un petit peu plus longtemps. Faites juste attention à ça. Maintenant, je vais sans doute faire un test. Je veux tester ça pour voir si la réduction du bruit là est meilleure que si je le fais par logiciel. Mais ça, c'est prévu dans un prochain tuto où vous serez assez étonné quand je vous explique que le fait de monter l'ISO ne sert à rien ou pratiquement pas, enfin, pas tout à fait ce que vous pensez sur votre appareil photo et qu'on peut le faire après par logiciel quand on est en RAW, évidemment, pas quand on est en JPEG. Voilà. Je pense que tout est dit là-dessus. Oui, voilà, j'ai dit à peu près ce que j'avais noté, ce que j'avais oublié quand j'ai fait mon montage. Voilà ce que j'ai vu. Alors, j'espère que ça va vous aider. J'espère que vous amusez à faire des longues pauses. C'est vraiment quelque chose d'assez génial. Essayez sur une foule, par exemple, avec 2 ou 3 minutes. Vous allez voir que c'est assez génial. On a des rendus assez intéressants. À 20 minutes, par contre, la foule aura disparu. Donc, si vous voulez des monuments vides, pareil, vous pouvez le faire. Alors, je vous ai dit, j'ai un ND variable qui paraît de passer de 2 à 400. Celui-là, je m'en sers beaucoup, 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 pour la bonne raison, c'est que du coup, il est vraiment accessible, variable justement et je peux le paramétrer comme je veux. J'ai un 500, j'ai un 1000. Alors, comme j'ai plusieurs diamètres d'objectifs, alors, sans parler du 600 évidemment, mais ça va de 82 à 77 en général, j'ai acheté que des ND en 82 mm. Pourquoi ? Parce que pour 4 euros de plus, vous pouvez acheter des bagues comme celle-ci, qui fait que vous allez pouvoir mettre votre 82 mm sur un 77 mm. D'accord ? Alors, encore une fois, faites attention, c'est que du coup, ça épaissit aussi la largeur et du coup, forcément, vous risquez d'avoir du vignettage si jamais vous êtes en très grand temps. Il faut faire attention à tout ça. Mais ça ne vaut pas très cher, je vous dis, vous en avez 8, 9 pour 4 euros à peu près. C'est à peu près ce qu'il faut compter sur eBay. Il n'y a pas besoin d'avoir une marque bien spécifique. C'est juste des couronnes métalliques qu'on visse dessus. C'est tout. Le pas de vis est le même chez tous les objectifs, tous les filtres, donc c'est bon. et pas trop grand et mettre ce qu'on appelle une pommette sur un type hybride, enfin bridge, du moins je vais y arriver, sur un bridge puisqu'il y a un pas de vis au bout des objectifs des bridges en général. Donc, vous pouvez mettre du ND aussi au niveau des bridges. Voilà. Alors, j'ai déjà eu des réflexions puisque j'avais lancé un petit peu savoir qui devinerait quel tuto il y aurait pour dimanche. Là, on est vendredi. Je suis prêt à partir d'ailleurs sur Paris dans quelques heures. J'avais mis en fait là-dessus et j'ai eu déjà des réflexions en me disant est-ce qu'on peut faire en fait des poses longues sans ND ? Non, ça va être dur. Ça va être très très dur en pleine journée, c'est impossible. La bonne raison, c'est qu'il y a trop de lumière. Même si vous fermez à fond en F22, déjà vous risquez ou en F32, vous risquez d'avoir de la diffraction. F36, c'est encore pire. Vous risquez d'avoir beaucoup beaucoup de diffraction. Du coup, la photo ne sera pas nette, nette, nette. Déjà, on perd en piqué. Sur une longue pose, on perd vraiment en piqué. Cela dit aussi, ça dépend de votre trépied. Il faut vraiment qu'il soit solide. Si vous pouvez avoir un trépied d'astronome, les trucs qui pèsent 10-15 kilos, là, allez-y, prenez-le. C'est vraiment le top du top, ça, ce genre de truc. Mais alors, il faut le balader. 10-15 kilos. Mais du coup, en fait, le truc, c'est ça, c'est que ça abîme le piqué. Et si vous fermez encore plus avec l'effet du... Ça y est, je perds mes mots de diffraction qui va apparaître. Ça va être encore plus flou. Et là, du coup, ça ne va pas être beau, pas être beau. Donc le mieux, c'est vraiment l'END pour réussir à faire des pauses longues. Et sans ça, ça ne va pas être possible. Alors, pareil, je ne sais plus quel terme au lieu de argentique. Les photos la plus longue que je connaisse, je vous ai dit 3 ans de pause. 3 ans de pause. Et mine de rien, si on regarde bien, en numérique, ce n'est pas possible. Parce que 3 ans de batterie ou alors, il faut connecter l'appareil photo 3 ans. Mais 3 ans, le CPU, je ne suis pas sûr qu'il résiste et le capteur non plus. Donc vous voyez qu'en argentique, on est capable de faire des trucs qu'on ne peut plus faire en numérique aujourd'hui. Voilà, allez, je vous lâche. Je vous souhaite de très bonnes photos. A la prochaine. Et puis, je ne sais pas, la prochaine fois, on sera peut-être en tablette ou en studio. J'ai ma petite idée, ne vous inquiétez pas, c'est déjà prévu. A la prochaine. Amusez-vous bien et surtout, faites de belles photos. Bye. Sous-titrage ST' 501